Bon, est-ce que ce coup-ci je vais avoir encore des problèmes ou est-ce que ça va passer ? Ça commence à venir, ça commence à me... Ça peut sympathiquement m'exciter tout ça là. Kay ? Avira dégage ! Franchement, Avira c'est pas le moment ! Avira c'est pas le moment de prendre le chou, je te préviens ! Bon ! Ça m'a l'air que ça tourne. Ok, c'est parti ! Eh bien bonjour, bonsoir à tous, ici Balthus, on se retrouve pour la suite de Gothic. Qui me hurle littéralement dans les oreilles, baisse le son saloperie. J'ai augmenté un petit peu pour le stream, mais je vais le baisser un peu pour ma pomme là. Euh... Pour ma pomme... J'ai augmenté un petit peu pour ma tronche. J'ai augmenté un petit peu pour ma tronche. J'ai augmenté un petit peu pour ma tronche. Euh... Je vais le faire en faisant un petit test. Parce que là, normalement, si je ne me gourre pas... et je me suis planté au niveau de la touche... ok normalement j'ai diminué un tout petit peu le fps et le fps je les passe de 48 à 30 mais je suis en 1000 je suis en 720p pour augmenter un petit peu la qualité visuelle des épisodes et bon oubiderait mon beat rate est toujours ce qu'il est je peux pas aller au dessus de 850 kilobits secondes sinon sinon après j'ai plus de connexion il ya plus de bande passante et il ya plus rien bon allez charger la partie on reprend là où ce qu'on était après plusieurs jours sans y jouer parce que figurez vous que j'ai joué à autre chose en attendant enfin je me suis lancé dans gothic 4 du coup ça m'a spoilé la fin du jeu que je n'avais jamais vu bref mais du coup j'ai dit que j'ai dit que quand un gros porcos sur gothic 4 enfin arcania pendant plusieurs jours et c'est pour ça que j'ai pas fait de live et donc du coup je crois que c'était ça la dernière dernière sauf garde en date c'est après l'épisode en off où j'ai fait du farming et où j'ai appris deux trois compétences c'est assez utile notamment la compétence pour faire des potions permanentes que vous verrez sur épisode 19 sur youtube 1 et donc aujourd'hui on va continuer notre notre opération de déstabilisation du pouvoir des orques sur myrtana en faisant les quêtes des villes de guéderne et de faring enfin avant faring on fera un truc mais ça je vous laisse là vous laisse le suspense parce que bon point on va faire guéderne pour l'instant on va faire guéderne et après on va faire un épisode spécial mais d'une ville que j'ai pas encore parlé donc on m'a déjà vu moi j'ai vu rarement enfin m'a déjà vu vaguement tourner autour une paire de fois j'étais où la main où est-ce qu'il y était le valthus le valthus il était encore paumé chez les banglis chez les bandits un ouais il ya eu un massacre ici je crois bon ouais c'est ça et buter plein de bandits dernière fois en mode d'en destroy over kill over machin tout ce que tu veux et charge un petit peu jeu s'il te plaît je sais que tu fais je sais que je fais tourner 45 mille choses en même temps et que tu n'aimes pas ça quand je fais tourner pour quand je fais tourner trois fenêtres je sais que tu n'aimes pas ça quand je fais tourner trois fenêtres trois fenêtres de je me suis gouré parce que j'ai choisi parce que ça c'est un coup ça c'est mais j'ai bu deux potions à cause de mes modifications de on s'appelle de contrôle sur gothic 4 et donc tu vas charger un petit peu jeu s'il te plaît donc il a ça effectivement ça lag un chouille parce que j'ai derrière j'ai obé enfin j'ai obès qui tourne j'ai le jeu qui tourne j'ai à la troisième je dois faire mes remarques ça fera toujours deux ça sera toujours de deux fenêtres ouvertes et il ya flash player qui a flash player qui tourne évidemment merde mais dégaine en putain je te bouse car un petit oui donc oui pour revenir à ce que je disais enfin gérer j'ai pas fait de live pendant plusieurs jours là parce que j'ai joué à arcane a plus connu sous le nom de gothic 4 salut abso du coup je suis un trait je suis tout pour mieux sur mes et sur mes comptes sur mes contrôles j'ai hâte pas de boire des potions faut que j'arrête et arrête de picoler quel con celui là ah là là bon ouais pas photo franchement une fois qu'on a joué quand on a joué à quand on a joué arcane à revenir sur ce jeu c'est une c'est une c'est une torture lui ça va bso j'ai décidé de reprendre la partie de gothic 3 pour continuer un petit peu l'aventure c'est une épée de varon de la meilleure épée de varon et là je suis en train de me dire que je que gothic 4 me manque pour le coup c'est quand même c'est donc du coup là ce que j'avais ce que je fais ce que j'ai prévu de faire aujourd'hui c'est pas du tout intuitif je suis complètement paumé avec ce que j'ai vu que j'ai choisi que j'ai joué pendant trois jours à gothic 4 non stop revenir là dessus c'est un petit peu dur et aujourd'hui oui dans l'histoire je suis en train de déstabiliser le pouvoir des orcs à mirthada j'ai fait ma taupe un petit peu partout et là il me reste reste deux deux cités à faire la taupe et une cité à reconquérir il me faut donc aller à geldern pour faire la taupe et me faire aimer des orcs pour mieux leur casser la pour mieux leur casser la gueule derrière ces buts et il faudra que j'aille à faring aussi à case là il faut que je regarde aussi déjà où j'en suis au niveau des points de force j'ai ah oui c'est vrai qu'il me manquait la compétence de parade puissante pour équiper mon joli bouclier de paladin et ça je m'occuperai plus tard c'est combien tu n'es j'avais que ça j'ai un peu tout paumé là bon on va reprendre la trame où j'en étais il faut que je faut que je file à geldern alors filons à geldern en prenant le raccourci en prenant un raccourci trellis 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 ah parce qu'en fait je viens ce qui m'a ce qui m'a ruiné c'est que je sais que j'ai poussé un peu la apprentissage je viens de tout enfin j'ai la dernière fois j'ai j'ai enfin des fois j'ai joué un petit peu en off et j'ai fait beaucoup d'apprentissage en fait j'ai appris je me suis mis max de points de force pour pouvoir équiper la l'épée du google et enfin les enfin le bouclier du paladin faut que j'aurais appris une compétence qui appelle parade puissante que je n'ai pas encore et sinon ce qui m'a ruiné c'est que j'ai appris la compétence fait à pour faire des potions permanente c'est bon c'est la bonne direction dire que j'ai appris la compétence alchimique pour faire de la la potion permanente c'est à dire faire des potions qui m'augmentent mes points de caractéristiques sans avoir un recours au point d'apprentissage et c'était urgent et là maintenant ce qu'il me faudrait absolument c'est 20 points d'apprentissage que je n'ai pas pour l'instant parce qu'il faut que je prenne encore des levels mais les 20 points d'apprentissage seront investis directement pour avoir parade puissante et équiper mon bouclier de paladin mais ce sera dans la suite des événements on avait buté tout le monde ici il me semble si je si je ne me rappe qui me rappelle bien on n'a pas tué tout le monde mon nature et tuer le chef moi c'était bon il me semble que nemora c'est bon j'avais terminé j'ai vérifié mais nemora il me semble que j'avais fait toutes les toutes les quêtes à nemora 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 et la réputation à 100 ouais oui la dernière fois on avait tout ce qui était tout ce qui était faisable à sildon sans descendre et sans démonter les rebelles ouais c'était vraiment guelder qu'il fallait que je fasse niveau thunes c'est vrai que c'est vrai que je n'ai pas énormément mais faut pas se fout pas se fout pas faut pas se fier à mes 5000 pièces parce que j'ai beaucoup de choses à revendre ramasse et beaucoup de choses à revendre qui traînent et il me semble qu'à guelderne on va sauver à et moi il ya moins de se faire un beau paquet de pognon j'étais déjà passé par ici moi a priori ils ont juste par ses cadavres qui traînent un peu partout mais était déjà passé par là est ce que j'ai déjà fait des quêtes de guelderne je suis même pas certain ça me semble que j'ai commencé guelderne guelderne quête de guelderne réputation 0 réussi non j'ai encore rien fait à guelderne mais via guelderne et moins de se faire des couilles en or notamment parce qu'il ya beaucoup 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 de mines ah oui le nord on ira on ira une fois que j'aurai un petit peu à une fois que j'aurai un petit peu avancé c'est pas si on ira ce soir aussi n'aura demain parce que là en fait pour moi pour aller au nord j'attends d'avoir récupéré une perte d'avoir récupéré les calices de feu en gros problème c'est que des calices de feu il y en a deux que je peux que faut que j'aille dans le désert pour les récupérer il faut attaquer ah merde empoisonner comme de juste alors cette ville pour autant que je sache cette ville c'est mon cauchemar pour ça que pour l'instant je m'occupe je m'occupe de récupérer la pierre de téléportation qui traîne ici un petit coffre juste à côté mais bon oui cette ville la guelderne c'est mon cauchemar à reprendre c'est une chérie intégrale et tout simplement parce qu'en fait c'est cette cette cité est bien sympa mais les bourrés à la gueule de de chamane et quand je dis bourrera la gueule de chamane c'est bourrera la gueule de chamane quoi c'est pas même pas une blague quoi bon sens on peut le voir ici elle est belle cette ville mais les chiantes comme la pluie à reprendre elle est extrêmement chiant à reprendre cette ville surtout s'il est sûr et surtout site allait dans les chamans orques cette attaque avec des boules de feu et des et des attaques de glace et quand il tombe à 5 sur la gueule en général dit gang bang même si tu as 600 points de vie c'est bien ça le problème des chamans c'est over power en groupe je veux dire parce que après l'avantage c'est qu'ils n'ont pas énormément de points de vie mais ils t'attaquent à 5 tu te prends 5 boules de feu c'est remballe les clarinettes quoi et t'es mort tu cherches bof t'es mort donc le plus simple pour tuer les chamans c'est de les isoler mais ils sont toujours bien et bien escorté alors non 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 faut que j'arrête d'appuyer faut que j'arrête de me croire sur gothic 4 ou que je change de touche bienvenue à gelder l'étranger que puis-je pour toi tu es marchand exactement je vends surtout des artefacts si tu en trouves apporte les moi que si tu des artefacts de cette ville il a des pièces de valeur dans une salle de la forteresse dans le quartier sud de la ville la rumeur rapporte qu'ils y gardent le casque du tout premier paladin j'aimerais bien le posséder je pourrais faire une très bonne affaire avec ouais mais pour l'instant c'est pas vraiment le moyen c'est pas vraiment le moment surtout quels artefacts t'intéresse le plus on raconte que les sept anneaux anciens des alchimistes sont cachés ici à gelderne ça c'est une quête de vol ils valent plus de 3000 pièces d'or j'aimerais vraiment avoir les sept anneaux des alchimistes c'est une quête de vol mais qu'on pourra faire qu'on pourra faire exactement que quand on libérera la ville le casque doit être badass il est pas mal il est pas mal il a des il n'a pas énormément de défense en terme de je l'ai déjà récupéré dans une autre dans une autre save il n'a pas il n'a pas énormément de points de défense mais il en a partout c'est à dire qu'il y a des il a des défends enfin il défend si bien pour les lames les missiles les impacts et la magie donc il est sympa oui et c'est pareil tout ça je le récupérerai quand je reprendrai la cité parce que ce que volé volé dans cette ville c'est la merde c'est là c'est vraiment la merde tu parles comme quelqu'un qui connaît bien le monde du crime je connais de nombreux voleurs quand on touche aux artefacts c'est un peu obligatoire mais je ne connais pas grand chose à ces choses là j'ai entendu dire que l'arès un des plus grands voleurs de myrtana est en ville je connais l'arès oui je connais l'arès je pourrais te le présenter tu ferais ça je suis prêt à te donner 1000 pièces d'or pour ça je vais voir ce que je peux faire ok bon bon comme d'habitude quand on arrive dans une nouvelle ville qu'on ne connaît pas l'objectif principal est de monter à 75 de réputation dans la ville en question parce que les orques nous les soirs sont leur chef et donc pour faire ça il va falloir que je fasse des vieilliquettes pour mon trépas de blanche en gros en évidemment en essayant de ne pas poser de tort à la rébellion pour prendre des études ce que je fais ils baillent tous c'est la fête tout le monde souvent tout le monde baille ou penses-tu donc aller maura nemrock qui es tu je suis nemrock je veille à satisfaire les besoins des chamanes fais preuve de respect envers moi ou tu tâteras de ma lame j'espère que nous nous comprenons fort bien fort bien quelle sorte de temple est-ce donc ces salles sont les quartiers des hauts dignitaires de nos chamanes d'ici notre chef groc règne sur geldern l'ancienne cité des alchimistes je veux rentrer au service des chamanes ah bah tu es un gaillard bien bâti tu peux trouver ta valeur dans les mines aux alentours ou peut-être es-tu un combattant qui saura montrer sa vaillance au combat dans ce cas va plutôt tenter ta chance face aux mercenaires ou aux gladiateurs les chamanes n'acceptent que les hommes jouissent en une certaine réputation dans la cité parce qu'en fait xardas c'est un c'est un mage qui a trahi les humains en fait mais c'est plus compliqué que ça c'est en fait c'est un mage qui a fait semblant de trahir les humains enfin de se ranger du côté du dieu des orques béliard en l'occurrence parce que savoir qu'on est dans ce jeu là on est toujours dans une espèce de guerre entre deux dieux le dieu de la lumière et le dieu des ténèbres et xardas qui est un humain et qui devrait normalement vénérer Inos comme la plupart des humains c'est rangé du côté des forces orques et du dieu des ténèbres béliard mais on se rend compte qu'en fait le xardas en question il est plus complètement égoïste qu'autre chose en fait parce qu'en fait il a fait croire qu'il s'était rangé du côté des orques mais en fait il roule pour sa gueule plus ou moins mais ça on l'apprend que plus tard mais moi là dans le playthrough que je fais je suis du côté de Inos en fait j'ai pris partie de la rébellion et des humains et là je fais en gros ce que pourrait faire quelqu'un qui se destine à aider xardas parce que là ce que je fais c'est que je fais de la déstabilisation de pouvoir c'est en gros j'ai de les deux camps pour l'instant j'ai de les orques et j'ai de les rebelles mais je n'ai jamais rien fait qui m'engage vraiment du côté des orques ou qui m'engage vraiment du côté des rebelles en gros c'est à dire que là je peux encore me retourner si j'ai envie mais là pour l'instant je fais plutôt la taupe c'est à dire que je pourrais finir par rejoindre xardas mais bon le but moi à la fin c'est de combattre pour Inos donc là pour l'instant je fais le contre-espionnage chez les orques dis moi ce que tu sais sur xardas le mage connait les voies divines il possède un savoir accumulé au cours de plusieurs vies il est un élu choisi par Béliard pour représenter son pouvoir mais en réalité il a pris ce pouvoir nous recherchons des artefacts pour le moment rien d'autre n'a d'importance quels sont les besoins des chamanes nous extrayons des mines, de l'or, du soufre et d'autres ressources naturelles dont ils font usage Mora les mines doivent produire voilà en quoi consiste mon travail je veux travailler pour toi je veux travailler pour toi d'habitude je ne confierai point à un Mora une tâche plus ardue que celle de me ramener un quartier de viande toutefois j'ai peut-être du travail pour un guerrier j'ai besoin d'un nouveau messager euh oui globalement oui xardas commande les orques même si les orques diront qu'en fait xardas c'est juste une aide c'est pas lui qui contrôle tout mais il faut savoir que là on est dans une partie de la fin dans ce jeu on est à un moment de l'histoire où les orques ont vaincu les humains et les orques doivent leur victoire sur les humains à xardas alors en tant que messager que dois-je accomplir ? rends-toi dans les mines en mon nom et tâche de savoir ce que sont devenus les marchandises disparues et bien entendu ramène-les moi et si les mines ne produisent pas assez arrange-toi pour forcer la cadence c'est aussi simple que cela bien bien j'accepte ce travail alors commence dès maintenant et cesse de bavasser qu'attends-tu des mines de soufre ? les bons ariens qui travaillent dans les mines de soufre du nord m'ont promis 30 blocs de soufre va et ramène-les moi une quête que dois-je faire dans les mines d'or ? te la fait plusieurs jours que j'attends 500 pépites d'or cette quête est une arnaque va et ramène-les moi peu m'importe la manière dont tu te débrouilles parce que 500 pépites d'or faut pas être débile pour se rendre compte qu'il y a comme un problème y a-t-il des mines au sud de Geldern ? il y a une mine abandonnée toutefois nous n'y creusons plus elle ne produisait plus assez où puis-je trouver des artefacts ? où puis-je trouver des artefacts ? nous avons trouvé beaucoup d'artefacts dans la mine au loup toutefois cette mine est abandonnée pour le moment une meute de loup a dévoré tous les esclaves et les garde également en tant qu'à faire prends quelques esclaves volontaires et veille à rouvrir la mine au loup les esclaves te montreront le chemin vers la mine toutefois assure-toi que les loups ont déguerpi avant d'y faire rentrer les esclaves moi je les garde aussi enfin je les revends quand je manque de liquidité en gros mais bon où puis-je trouver des artefacts hormis dans la mine au loup ? tu peux trouver quantité d'artefacts dans cette partie de Myrtana aux alentours de Geldern jusqu'à présent nous n'avons pas encore fouillé partout au nord de vieilles ruines se dressent sur un éperon rocheux ok pour l'instant je ne vais pas faire grand chose ce que je vais faire c'est que je vais aller chercher je vais finir de lancer toutes les quêtes du coin et après on regardera exactement ce qu'on a à faire et puis on va faire l'arène aussi bientôt bienvenue dans mon humble shop fils du bon goût recherches-tu des biens du lointain désert ou des artefacts rares ? quoi que tu cherches tu le trouveras ici tu vends des artefacts ? que curieuse question fils de la perplexité ne sais-tu pas où tu te trouves ? nous sommes à Geldern le lieu de rencontre de tous les chasseurs d'artefacts du pays nulle part dans Myrtana tu ne trouveras plus de vendeurs et de chasseurs d'artefacts qu'ici ici à Geldern même un combat victorieux dans l'arène est récompensé par un artefact où trouves-tu tes artefacts ? je te le demande père de la rudesse quel commerce en serait-ce si je te révélais mes sources ? tu aurais dû t'occuper de tes affaires fils de la curiosité d'accord lui il me cache quelque chose c'est clair un gauche de samuel mercenaire des orques mercenaire d'élite ça c'est un pnj ça c'est un autre pnj tâche de ne pas te faire remarquer tout se passera bien compris ok il me dit rien mais je pense que quand on a une main gauche de samuel il doit bien voir un samuel qui traîne quelque part je pense pas que j'ai fait le tour de tout le monde ici guenoc salut tu me regardes avec les yeux de l'expérience guerrier j'ai rarement vu un regard aussi puissant chez ton peuple chétif mora pas tellement main droite de samuel samuel tiens salut ah bordel tiens donc un nouveau visage dans ma cité recherches-tu du travail ? vas-y qui es-tu ? qui es-tu ? je suis le commandant des mercenaires de Gelderne mon nom est Samuel hum hum qu'êtes-vous venu faire à Gelderne ? Gelderne est la cité des mines et des collectionneurs d'artefacts nous autres mercenaires avons été recrutés pour ouvrir et sécuriser les mines dans les parages et je t'assure qu'à ce jour notre présence ici se justifie pleinement si tu n'as pas peur de gagner ta vie en travaillant honnêtement tu te plairas certainement ici hum hum je veux vous rejoindre je suis ravi de l'entendre dans ce cas écoute-moi attentivement suis le chemin au delà de la porte nord de Gelderne et tu trouveras une grotte encore inexplorée je te laisse le soin de déterminer si nous avons quelque intérêt à y établir une mine et pendant que tu y seras peut-être pourras-tu en profiter pour éliminer toute la vermine qui l'infeste me suis-je bien fait comprendre ? ça marche on regarde l'idéide qui fait du forge lol ok euh qu'est-ce qu'on a d'autre ici l'arès ah bah l'auble à lui oh putain enfin il était grand temps que tu rappelais hum tiens ainsi je te retrouve ici toujours à la recherche d'un nouveau putain les vieilles habitudes ont la peau dure mon ami et cela s'applique d'autant plus aux voleurs je prépare un cambriolage magnifique mon ami et je ne doute pas que cela t'intéressera également alors alors que puis-je espérer trouver ici j'ai accepté une mission pour le compte d'un riche marchand à Shishin il affirme que les chamanes ont déposé six écuels d'or à l'intérieur du temple de très précieuses reliques il veut s'en emparer et il est prêt à verser une incroyable quantité d'or pour arriver à ses fins mais c'est sacrément merdique aussi à choper ce bordel là euh... j'ai entendu parler d'Yarède il propose de bons prix je crois que je devrais lui rendre visite à ta guise ok déjà c'est fait ça euh... quel est ce marchand pour lequel tu travailles ? c'est un riche à Shishin qui vit dans le désert ennuyeux comme personne mais riche comme un roi je comprends tu n'as guère tardé à disparaître lorsque nous sommes arrivés ici avec notre navire j'ai assisté à l'attaque des pirates depuis le pont de l'esmeralda et du coup j'ai décidé de prendre la poudre d'escampette si je me souviens bien c'est plutôt toi qui aime combattre les pirates au grand jour pour ma part j'ai toujours préféré me fondre dans le décor dans ces cas là combien vont te rapporter les écuels d'or des chamanes ? une montagne d'or bien assez pour chacun de nous mon ami je n'arrive pas à entrer dans ce maudit temple mais je suis absolument certain de t'y parviendra rapporte moi les 6 écuels d'or et en échange je te donnerai un joli petit tas de pièces d'or quand dit-tu ? ça me paraît équitable on essaiera on essaiera mais plutôt quand ce sera le bordel dans la ville parce que pour l'instant pas forcément le plus simple euh un petit bugger dans le mur rentrer là-dedans je veux rentrer et la reste c'est un pote c'est un pote c'est un apparemment il faut avoir joué aux deux pour le savoir ça mais j'ai jamais joué aux deux donc je peux pas te dire à pote c'est quoi alors Enwik Enwik il y a du train là ah enwik ah putain j'en ai marre de bouffer des potions pour rien Euh, on ne se serait pas déjà rencontré quelque part ? Je ne saurais dire d'où. Je suis un vieil homme vois-tu. Je n'ai guère la prétention de pouvoir me souvenir de tous les visages que j'ai aperçu un jour. Je vois. Euh, alors qui es-tu ? Qui es-tu ? Eh bien, laisse-moi donc réfléchir quelques instants. Je crois que mon nom est Renwick, n'est-ce pas ? Oui voilà, mon nom est Renwick. Il est là, il est complètement à la masse celui-là. Que fais-tu là ? Eh, oui, excuse-moi. Je te demande ce que tu fais ici. Euh, ça m'est revenu pendant une seconde. Non, non, je ne sais plus. Euh... Dis donc, par hasard tu ne serais pas en train de te payer ma pomme ? Eh, ma quoi ? Madame, malheureusement il m'arrive de ne plus comprendre tout ce que j'entends. Tu es un alchimiste ? Oui tout à fait, c'est exact, un alchimiste. Je te remercie mon garçon. Il est complètement beurré ou je ne sais pas quoi, mais il est fou. Enfin, il pue toute sa tête le pauvre. Euh... Sans aucun doute. Qu'allais-je faire au juste ? Préparer une potion. Ah, tout à fait. Une potion de plus puissante. Il ne manque plus qu'un bouquet d'oseilles couronnées. Cette plante est très rare. Oui, vraiment très rare. Va et rapporte-moi cette plante veux-tu ? Ensuite nous pourrons à nouveau parler d'alchimie si tu le souhaites. Ainsi tu pourrais m'apprendre la science de l'alchimie. D'apprendre ? Oui, oui, bien entendu. Je peux également faire cela. Je vois. Hum hum. Euh... Eh ? Ton visage m'est familier. Est-ce que nous nous connaissons ? Tu es l'alchimiste Renwick ? Et je suis l'aventurier que tu as chargé de quérir de l'oseille couronnée. Il manque un bout de cerveau là. C'est clair. Tu n'as pas de problème. Hop là. Je te rapporte ton oseille couronnée. Tu es l'oseille couronnée ? Vraiment ? Oh, c'est une excellente idée. Je vais maintenant pouvoir me consacrer à... Euh... Tu vas maintenant pouvoir te consacrer à tes potions. Le pauvre. Oui, tout à fait, c'est cela. Il est complète pour lui. Accepte ceci en guise de remerciement mon garçon. Il est en vrac. Ça, c'est très important. Il va falloir que je l'apprenne aussi, ça. Mais... Point d'apprentissage. Il va vraiment falloir que je combatte. Et que je gagne de l'XP. Ça ne va pas être évident, mais bon. J'en suis à où, d'ailleurs, niveau XP ? J'ai la zéro. Je vais bientôt level up, mais ça me rattraque 10 points. Il faut que j'apprenne la parade puissante. On se fait. Il faut 2 levels. Ok. Donc je compte, il me faut 2 levels pour le parade puissante. 2 levels pour l'immunité contre les maladies. Et 2 levels pour l'immunité contre le poison. Il faut que je prenne 6 niveaux quoi. Je l'arrive niveau 37. C'est pas gagné. Bon. Est-ce qu'il y avait d'autres choses à faire ici ? Trimble. Il me faut 5 morceaux de soufre. Oh, vraiment ? Arrête de te moquer de moi, Amora. Apporte-moi ce soufre, tu vas le regretter. Et c'est pas la peine de revenir avec du soufre brut. Compris ? Et ouais. Tiens, voilà tes 5 morceaux de soufre. Tiens. Voilà tes 5 morceaux de soufre. Bien. Voici une potion de soin pour toi. Et maintenant dégage. Je suis occupé. Bravo. Merci. C'est sympa. Moi aussi je t'emmerde. Au passage. Ah. Ici, il est question d'alchimie. Là, alchimie plus 3. Ça c'est. Ici, il est question d'alchimie. Alchimie plus encore 3. C'est bien. C'est cool ça. Alors, il faut que j'essaye de voler ces trucs là aussi qui traînent un peu partout en ville. Les vieilles anneaux d'alchimistes. Le problème, c'est que si je m'amuse à les prendre. J'ai comme qui dirait beaucoup de gens qui vont pas être contents et qui vont me tomber dessus. Donc on va attendre que ce soit le bordel. Tout ce qui est quête de vol ici, il y en a masse à faire. C'est à faire pendant la libération de la ville préférentiellement. J'ai envie de dire. Ici, on a un mage du feu. Euh... Je vois que tu portes toujours ton aube. Oui, dans l'espoir de voir ce cauchemar prendre fin un jour. Et de voir les humains retrouver leur liberté disparue. Il ne s'y est pas à un mage du feu de jurer. Moi, j'ai consacré bien assez de temps aux bonnes manières. Désormais, tout ce que je demande, c'est que l'on me fiche la paix. Bon sang de bois. Eh bien. Avec une telle attitude, tu n'iras guère loin dans cette cité. Que peut-il lui en arriver de pire que me retrouver relégué au poste de simple cuisinier ? La mort, peut-être. C'est une injure fatale quand même, bon sang de bois. Lorsque mon heure sera venu, je mourrai les peaux clairs. Et crois-moi bien, nombreux sont ceux qui ici, à Geldern, raisonnent comme moi. Ah, ça perd l'hypopète. Fiche trop diante. Alors, que dois-je me... nanananananana. Que dois-je faire pour que tu m'aides à convaincre les humains de combattre les orques ? Je dois impérativement découvrir si les chamanes dissimulent l'un de leurs calices de feu dans leur temple. Je ne pense pas que ce soit le cas, mais le doute me vaut malgré tout quelques nuits sans sommeil. Adresse-toi à Grock, le grand chaman, et assure-toi qu'il ne possède pas de calices de feu. Alors seulement, je t'aiderai à persuader les humains de se révolter. D'où il me faut 75% d'opinions favorables dans la cité pour pouvoir voir le chef de la ville m'assurer qu'ils n'ont pas de calices de feu. Euh... Où se trouvent les autres mages du feu ? Ils se trouvent au grand monastère de Nordmar. Où ils consacrent leur existence à la recherche des 12 calices de feu emprunt de la magie des anciens. Ils espèrent pouvoir utiliser ces calices pour restaurer les pouvoirs magiques des paladins. Nous devons retrouver ces calices. Le monastère a besoin de chacun de ces artefacts. M'entends-tu ? Oui. J'entends bien, mais je n'ai pas que ça à foutre. Enfin si, j'ai que ça à foutre d'ailleurs. C'est ce que je raconte. Euh... Où puissent... Où puissent trouver ces calices de feu ? J'ai trouvé des indices sur leur emplacement pendant que j'étudiais l'histoire de Geldern. Si j'en crois ce que j'ai appris, il semblerait que l'un des calices se trouve ici à Geldern, aux confins de la mine. Un autre indice me renvoie au temple de Geldern. Toutefois il s'agit d'une indication des plus vagues. Ah ! Tu vois rien du tout. Surtout. Parle-moi des mercenaires, tiens. Parle-moi des mercenaires. Les mercenaires travaillent pour l'or. Que ce soit l'or des orques ou l'or des hommes. Cela, l'or est égal. C'est tout ce que tu as besoin de savoir sur ces abjects brigands. L'un d'eux a même tué les siens pour de l'or. T'imagines-tu cela ? Euh... What ? Quel mercenaire pourrait bien tuer les siens ? Son nom est Ivan. Il passe son temps à mollir les orques. Dans mon sens, il tient davantage d'un brigand impi que d'un mercenaire. En ce moment, Ivan et ses hommes doivent être en train de veiller sur une mine au nord de Geldern. Ok... Bref. Etagia. Euh... S'il te plaît. Ici, il est question d'alchimie. On a 9 points. Déjà de gagner en alchimie ici, c'est classe. Euh... Qu'est-ce que... J'ai pas été voir qui. Allons faire un tour pour dire à Jared que j'ai arrangé son rendez-vous déjà. J'ai parlé à Larès. Il va te contacter. Le grand Larès dans mon échoppe. Je ne pensais pas vivre ça un jour. Oui, ça va. Ne fais pas trop. Merci, ami. Voici l'or que je t'ai promis. A boule de la thune. Merci beaucoup. Euh... Montre-toi ce que tu vends. Non, ça plus tard. On s'occupera du stuff après. Il me semble bien qu'il y a quelqu'un que j'ai pas été voir là-haut. Ah oui, ça c'est une super capacité. Pérature. Que fournis-tu aux orques ? Que fournis-tu aux orques ? Je suis alchimiste. Que pourrais-je bien fournir aux orques ? Des potions, bien entendu. Ils ne savent que faire la guerre et ont une soif intarissable de potions de soins et de potions de mana. Ah, lui il m'apprend le truc pour me protéger du poison. Et c'est super bon aussi ça. Comme j'ai dit tout à l'heure, il me faut m'attendre encore 5 levels. Pour pouvoir apprendre à protéger du poison, protéger de la maladie et apprendre la parade puissante. Euh, c'est une mauvaise chimie, attends. Peux-tu me vendre quelques potions ? Pas seulement cela. J'ai également quelques artefacts rares à te proposer. Es-tu intéressé ? Balance. Je vais comme regarder ce qu'il a, lui. Il y a une tablette. Une tablette de pierre, ça peut être intéressant. La mulette avec endurance maximale de plus 20. Protection contre l'énergie, ouais. Tiens, j'en ai déjà trouvé d'autres dés comme ça. Ah, ça c'est un anneau qu'il est sympa. Qu'est-ce que j'ai moi d'ailleurs en anneau ? Envoi. D'ailleurs, hop. Je profite pour revendre ça. Bon, les tablettes j'y achèterai plus tard, mais j'y pense que je les achèterai. Qu'est-ce que j'ai d'intéressant ? Les artefacts, les tablettes, là, ils servent à augmenter les... les points de... qu'on s'appelle ? de... savoir des anciens. En fait, c'est pour s'augmenter la... son pouvoir magique. Alors... Mieux de l'endurance web, voilà. Est-ce que je peux en vendre quelque chose d'autre ? Est-ce que je peux en vendre quelque chose d'autre ? Hum... Ouais, j'ai beaucoup de choses à vendre ici, oui. Effectivement. Tiens, le couteau. Tu vois, si ça te dit de prendre des douches... quand elle est dans la pelle, je la garde. Les marteaux et les scies, j'en ai besoin pour un autre truc plus tard. 39 machin... Un râteau ! Tiens, j'ai tué un râteau. Euh... Ouais, je manque vraiment de ressources. Bref, solde en or, commercer. Mais attendant, là, j'ai un truc de choper... Euh... Des sorts, ouais, si, j'ai des parchemins, quoi. J'ai des parchemins, mais sinon, j'ai pas pris de... Euh... J'ai pas pris de sort à proprement parler. Je ne joue pas le magot. Ce jeu a quand même eu un problème de... Enfin, un problème majeur en termes de... En termes de... Enfin, de visée. Donc déjà, c'est un petit peu galère d'utiliser l'arc. Et d'utiliser les... D'utiliser les sorts, c'est pas terrible non. Euh... C'est pas évident non plus, quoi. Hum hum hum... Qu'est-ce que je voulais faire ? Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouais, ok. Je voulais équiper mon anneau. Mon anneau... Mon anneau qui est là... J'enlève quoi ? 10% d'endurance ? Ou protection contre les missiles ? Bon, l'endurance. Je s'en fiche. Mon anneau. Mon anneau. Voilà, 5 points de protection en plus. Ça ne se... Ouais, c'est un petit peu sage ce jeu des fois aussi. Faut établir des stratégies un petit peu débiles mais c'est plus dû au gameplay du jeu qu'à la vraie stratégie. C'est un petit peu dommage. Alors. Bon, on va faire un petit coup d'arène, va. Toi qui a fait 1. 8, 15, 10 minutes avant la petite coupure pour que je coupe pour YouTube. Allez, on va aller parler au maître de l'arène. J'aime bien copier. Euh... Je trouve cela dégradant de se battre pour de la pacotille. Ah ah. Quand tu pars pacotille. Qu'entends-tu par pacotille ? Dans cette arène, on se bat seulement pour des artefacts, Moa. Rien de valable. Juste de vieux objets datant de temps depuis longtemps oubliés. Il n'y a rien d'honorable là-dedans, si tu veux mon avis. C'est une question de point de vue. Alors pourquoi ne vas-tu pas te battre dans une autre arène ? Surveille ce que tu dis, Moa. Je serais parti depuis longtemps, si je le pouvais. Que pouvons-nous faire pour restaurer ton honneur ? J'ai entendu parler d'un Vandal impie, qui a pillé une de nos mines. Un mercenaire renégat nommé Ivan. Mort à tous les traîtres. Bien intéressant ça. Euh... Faudra qu'on trouve ce charmant monsieur qui s'appelle Ivan, un de ses jours. Et qu'on le... Yawink ? Oh merde. Euh... C'est à toi que je parle. Tu m'as l'air fort, Mora. Que dirais-tu de venir combattre dans mon arène ? Pas de soucis. Laisse-moi combattre dans l'arène. À ta guise, entre dans l'arène. Dimitar sera ton adversaire. D'accord. Oink. Il piquait un petit faisceau d'armes. Ni vu ni connu, je t'embrouille. J'ai eu de la chance de ne pas me faire rigoler d'ailleurs Démontage en 8 Et je ramasse ces affaires J'ai un petit steak Histoire de remonter les points de vie Agenac Agenac Eh oh couillon d'orgue t'es où Tu as bien combattu Alors oui Il me file des tablettes Donc là il donne pas d'argent Il me file juste des tablettes à la con Mais bon moi je fais ça pour la réputation C'est clairement pour gagner les points de réputation Ok On va voir Skorg C'est pas vrai Ah si c'est vrai C'est complètement vrai Vous êtes complètement nul Je t'ai pillé ouais Il n'y a rien d'intéressant Ouais je t'ai pillé c'est bon Allez Allez hop 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 là Donne moi un gars qui sait se battre là On me file des manchots là Un bien beau combat Tu te bats bien Mora Toutefois N'oublie pas que Kulak Et vas-y envoie Kulak Qui est ton meilleur combattant Kulak est le champion invaincu De Gelderm Mora Kulak C'est bizarre ça sonne très J'vais dire un truc complètement Complètement Cliché Ça sonne comme un Comme un Une soupe russe Ou un ragoût polonais J'en sais rien moi On sort l'épée Et on attaque Tu vas pouvoir montrer Ce que tu as dans le ventre Mora Ah bah t'as raté Hop 203 C'est bien ça Range moi l'épée On ramasse On va manger Une paire de De moutons Ah c'est bon Mec tes combattants Ils craignent un axe Tu es un sacré bon combattant Je te proposerai volontiers De travailler pour moi Euh oui J'ai reçu un anneau Quel sort de travail Vaudrait que je fasse Tu voudrais que je travaille pour toi Je le ferai volontiers moi même Mais c'est un problème assez délicat Mirzo Cette arrogante crapule Qui se réclame de l'ordre des Hachichines Me raille depuis des jours Ah Chaque fois qu'il reçoit une cargaison importante Il vient déverser ses ordures Juste devant mon arène Il fait ça uniquement pour m'énerver J'aimerais beaucoup lui dire Et infliger une bonne correction C'est vrai qu'effectivement Si quelqu'un s'amusait à balancer ses poubelles devant chez moi tous les jours Ça me ferait chier Pourquoi est-ce que tu ne t'en occupes pas toi-même ? Je pensais que les orques régnaient en maître sur cette cité Depuis que nous avons conclu cette alliance avec les peuples du désert Les choses ont changé Je ne peux plus me permettre d'aller donner une correction A cette crapule d'Hachichine Mais toi Tu es un mora Les choses sont différentes pour toi Ouais ok En gros toi t'as pas le droit de lui foutre un coup d'épée à la tronche Moi bien Je m'en occuperai Rien que pour le plaisir de frapper quelqu'un Un conseil Ne le tue pas Tu n'aurais aucune chance de t'en tirer à bon con Pas de problème mec Je vais juste lui fendre la tête en deux Mais il restera en vie Il ne pourra plus faire beaucoup de bruit Mais bon tant pis pour lui Un mirzo Mirzo Elle fait penser aux À la chanson avec le chien La 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 Paragénac Je vais maintenant t'asséner quelques coups de poing bien sentis Moi je me pointe chez les gens Tu es bien ardi Je dégaine Montre moi de quel bois tu es fait Je n'ai pas en mesure de me défier Aïe Bref Moi je rentre chez les gens Je les insulte et je les tape Wink Eh là là Wink Il gagnera le prochain combat Ouais C'est un petit peu ça J'arrive chez les gens Je les insulte et puis je les tape Voilà Putain ce jeu il est magique pour certains trucs de ce style là Bon Eh bien Eh bien Eh bien Eh bien 55 minutes Bon je vais faire une micro coupure de 30 secondes Bah en fait ça a duré Même pas 30 secondes Juste la durée Le temps que je fasse Un double clic Sur mon logiciel Hop T'in